Ok. Bonjour à tous. Merci d'être là. On va discuter pendant 20 minutes de « Je me lance et je deviens CTO ». Qu'est-ce que je suis ? Moi, je suis Mathilde Rigabert. J'ai 15 ans, 20 ans d'expérience, je ne sais plus trop, en tant que dev, lead dev, puis CTO. J'ai également cofondé un réseau qui s'appelle Duchesse France, qui est une association qui permet aux femmes développeurs de networker, se mettre en réseau, progresser, apprendre, de trouver, par exemple, du mentoring ou d'aider pour présenter à des conférences. On a un Twitter, Duchesse France, si ça vous intéresse de nous suivre, on fait pas mal de choses. Et j'ai également fondé et cofondé plusieurs entreprises. Il y a eu d'abord un studio de jeux vidéoéducatifs qui s'appelait Aetis, que j'ai fait en parallèle de mon job principal. J'ai placé à peu près un million d'apps en quelques mois. Ensuite, je me suis lancée dans une vraie aventure entrepreneuriale, où j'ai pris le poste de CTO dans une startup qui s'appelle Sophies, que j'ai arrêtée au bout de deux ans. J'aurai l'occasion de vous en parler aussi sur l'intérêt de bien s'associer quand on veut prendre le rôle de CTO, de bien choisir l'équipe avec laquelle on va bosser. Et depuis quatre ans, quatre ans et demi, je suis également CTO et CPO chez Jolimois. Jolimois, c'est une startup qui offre en fait une plateforme qui permet aux gens de s'inscrire pour lancer leur business à temps plein ou à mi-temps dans le domaine de la beauté pour devenir conseiller vendeur en produits de beauté et bien-être. On a levé un peu plus de 10 millions d'euros en tout. On est aujourd'hui une bonne quarantaine et on a une forte croissance depuis maintenant plusieurs années. Je vais commencer sur la base, je vais commencer sur la définition. Si on prend la définition Wikipédia, on a un salarié chargé de s'occuper de la direction des questions scientifiques et techniques au sein d'une organisation, essentiellement un directeur de la technologie et un responsable de la transformation d'un capital en capital technologique qui aidera l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs. Ok, ça ne nous avance pas énormément. Qu'est-ce qu'on fait clairement quand on est CTO ? Ce qui est important, c'est qu'en tant que CTO, on bosse d'abord avec un CEO. Le CEO, c'est le président directeur général, je pense en français, c'est le chef de l'entreprise. Lui ou elle va être en charge de définir la stratégie, toutes les stratégies. Comment est-ce que je trouve de l'argent ? Quels sont les outils que je vais développer ? Quel marché je vais adresser ? Comment je monte mes plans financiers, mon business plan ? Voilà, il va vraiment avoir un rôle stratégique sur l'ensemble de l'entreprise. Nous, en tant que CTO, on va se concentrer sur une petite partie et en fait, on va être responsable de l'exécution de tous les objets technologiques. Donc c'est les applications, les sites web, éventuellement l'infra derrière le cloud et autres. On va être responsable éventuellement, ça dépend des startups. Après, chaque startup s'organise un peu avec qui est là en tant que mon fondateur au début. Mais voilà, il y a plein de choses. Ça peut être aussi gérer des solutions pour gérer la gouvernance des machines. Voilà, donc en fait, c'est très vague. Et bien sûr, il y a toute une part sur quelles sont les technologies que je vais utiliser maintenant, quelles sont les technologies que je vais utiliser demain, quelles étapes, quel est mon niveau de sécurité, comment je fais le RGPD. Il y a souvent aussi des volets data. Comment est-ce que j'aide mes autres associés, les autres personnes de l'entreprise à leur fournir des données sur lesquelles ils puissent piloter eux-mêmes leur activité ? Voilà, donc ça, c'est très large. Mais en vrai, un CTO, ça dépend surtout du stade de l'entreprise dans laquelle on est. Et on va le voir, ce n'est pas du tout pareil en fonction des stades. Le premier stade, c'est le stage startup garage, où vous êtes deux ou trois ou quatre ou cinq, et vous avez une super idée, vous vous savez coder, vous vous lancez. Le point, à ce niveau-là, ce n'est pas forcément d'être un stratégiste de folie, ce n'est pas d'être un manager du futur. Le premier point, c'est déjà de développer, d'accord ? Et d'arriver à avoir quelque chose qui soit suffisamment propre pour que les clients se disent, ah ouais, c'est cool, je vais payer pour cette plateforme ou pour cet outil. Donc au début, vraiment le target, c'est faire un MVP, donc le minimum viable produit, c'est-à-dire le plus petit item du produit qu'on puisse faire pour commencer à avoir des clients, et vous allez tout faire, d'accord ? Vous allez faire le front, le back, l'infra, vous allez réparer l'imprimante quand il y a besoin, vous allez éventuellement conseiller les gens sur quel portable est-ce que je dois acheter. Vous allez aussi devoir des fois monter en compétence sur des points financiers ou des points comptables sur lesquels vous n'avez aucune idée, mais ça reste quand même vraiment du dev pur, d'accord ? Et donc à cette époque, à cette étape-là, comme on l'explique aux CEOs qui leur font un CTO, on se retrouve propulsé avec un rôle de CTO sur le papier, on peut le mettre sur LinkedIn, ça fait joli, mais en vrai, ce qu'on fait, on code, d'accord ? L'idée, c'est de coder, de coder le plus possible, d'envoyer de la feature, des nouvelles fonctionnalités pour être sûr qu'on réussisse à trouver nos premiers clients, d'accord ? Parce que pour une application mobile, quand on veut trouver des clients, si on n'a pas d'application mobile, on ne pourra pas trouver des clients, ça paraît très logique, mais il faut vraiment y aller, il faut une première version, et il faut qu'elle soit la plus simple possible. Donc ça, c'est vraiment important. Une fois que l'entreprise, elle commence à marcher un peu mieux, on commence à avoir quelques clients, on va commencer à grandir l'équipe. On va être sur le deuxième stade, où là, dans l'équipe, il va y avoir entre 5 et 10 développeurs, mais déjà, le rôle commence à basculer. On est toujours codeur, d'accord ? Donc on développe toujours, mais on commence un peu à organiser les choses. On commence déjà à recruter, donc on se pose des questions, si on n'a jamais fait, comment je recrute ? C'est quoi mes critères ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais des tests à la maison ? Est-ce que je ne fais pas des tests à la maison ? Voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on commence à changer un peu de son métier de dev pour commencer à réfléchir à des sujets un peu à côté. On commence aussi à s'intéresser à la culture de l'entreprise. Chaque entreprise a sa propre culture. Il y en a chez qui c'est très affirmé, il y en a d'autres où c'est... Netflix, c'est bon. Je pense à Netflix qui a une culture, par exemple, de l'excellence. Nous, chez Jolimoire, on a une culture de la transparence et de l'audace et de la joie. Chaque entreprise a ses valeurs. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les gens qu'on recrute adhèrent à ses valeurs et reflètent ses valeurs. Éventuellement, si quelqu'un n'adhère pas à ses valeurs, il ne reste pas dans la structure. Donc, c'est vraiment les premières étapes du management. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut apprendre à lâcher et à déléguer. C'est-à-dire qu'on passe d'une époque où on était responsable de tout à une époque où, en fait, on va chercher à trouver des gens plus expérimentés que soi sur certains domaines. Par exemple, on ne peut pas être bon en front, en back, en infra, en data, en sécurité. Dans un moment, on a des choses sur lesquelles on est plus fort, des choses sur lesquelles on est moins fort. Donc là, on va commencer à essayer de se remplacer, c'est-à-dire de laisser une partie de son périmètre à d'autres gens qui sont plus qualifiés. Il y a aussi une étape importante à ce moment-là, c'est que c'est le moment où on commence à devoir vulgariser. On commence à devoir être capable d'expliquer simplement c'est quoi nos challenges, c'est quoi nos problèmes, pourquoi est-ce qu'il faut changer de version de serveur, pourquoi est-ce qu'il faut faire une montée de bases de données, pourquoi est-ce que ça va prendre tant de temps. Il faut être capable d'expliquer soit à ses associés, soit à tous les employés de la boîte, soit aussi à ses investisseurs si on en a besoin. Et donc là, on commence à devoir être un lead dev, mais avec des bonnes soft skills, d'accord, et des bonnes capacités de communication et de vulgarisation. La troisième étape, c'est celle à laquelle je suis moi aujourd'hui, c'est entre 10 et 30 devs à peu près. Et là, ça change encore, d'accord ? On commence à être beaucoup moins dans le code et on va éviter de prendre des choses qui sont sur le chemin critique, c'est-à-dire que s'il y a une fonctionnalité qui doit absolument sortir, on ne va pas coder dessus, d'accord ? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas coder dessus ? C'est parce qu'en fait, on doit travailler sur tellement de sujets en parallèle qu'un sujet peut nous occuper de manière soudaine. Tu sais pas, typiquement, un problème avec un employé, en fait, on doit immédiatement pouvoir gérer ça, essayer d'aller discuter et d'aller résoudre ses problèmes. Et c'est vrai surtout, si vous êtes en levée de fonds et qu'un investisseur potentiel a une question, en fait, vous arrêtez vraiment ce que vous faites et vous répondez pour faire avancer la levée de fonds. Donc en fait, c'est le moment où on commence à s'écarter un peu plus du code et on va plus s'intéresser au recrutement, à l'organisation générale. Je passe d'une équipe à deux équipes, à trois équipes, à quatre équipes. Comment ça se passe ? Comment j'accompagne les gens sur ce changement ? Et toujours, les soft skills de plus en plus. Et aussi, vraiment, cette brique organisation, ces briques culture qui, au stade 2, commençaient. Là, au stade 3, c'est le quotidien, en fait. Et au niveau de la stratégie, on va être encore à discuter des technos qu'on va utiliser, c'est-à-dire à dire, tiens, on va faire une migration sur ce langage-là. On va utiliser, je ne sais pas, du Go, du TypeScript, ou autre, on va pouvoir aider aussi à justifier certains choix technologiques, d'accord ? Quel framework on va utiliser ? Tout ça, c'est des choses qu'on va faire encore au stade 3. Une fois qu'on est au stade 4, donc là, on a une bonne trentaine de devs, et au-delà, ça change un peu. Pourquoi ça change un peu ? Ça va être tellement grand qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir faire à la fois le management de l'équipe, les one-to-one, les entretiens trimestriels, et les définir. Ce n'est pas forcément que les faire, vous, mais c'est les définir et être à la fois bon sur la techno, et pouvoir anticiper les stratégies du futur, de ce qu'on va faire l'année prochaine, dans quel langage. Ça, c'est le stade 3. En stade 4, normalement, c'est le moment où vous allez pouvoir avoir un bras droit, qui va être soit ce qu'on va appeler un VP Engineering, si vous avez envie de déléguer tout ce qu'est le management. Le VP Engineering, lui, va être en charge de gérer toute l'animation, vérifier que les gens se sentent bien dans l'entreprise, vérifier qu'on respecte bien les rétrospectives, vérifier qu'il y a bien des one-to-one qui sont faits de manière régulière, que les gens sont heureux. Ça, ça va être la partie du VP Engineering. Normalement, le CTO classique va plus, résultat, avoir le temps de se concentrer sur la stratégie de la boîte. D'accord ? Donc, vraiment, qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Parce que migrer dans le langage, quand on est 5, c'est OK. Quand on est 30, 40, 50, ce n'est pas exactement le même travail, en fait. Il faut réfléchir aux formations, il faut amener le changement, il faut écouter les gens. Et donc, ça, ça va être la partie pure du CTO. Cependant, il y a des CTO qui vont être plus à l'aise sur le VP Engineering, qui vont garder le titre de CTO. Mais eux, en fait, ils vont se faire accompagner par ce qu'on appelle un principal architect ou un chief architect. Il y a plein de noms. Mais le concept, c'est que quelqu'un d'autre va prendre toute la partie stratégie. D'accord ? Donc, l'avantage du stage, du stat 4, c'est que vous n'êtes plus obligés de maîtriser à la fois tout le management et d'être très bon au management et d'être très bon aussi sur la tech. Vous pouvez vous spécialiser en fonction de ce que vous aimez. Maintenant qu'on a fait ces définitions, on va regarder un peu plus comment ça se passe, comment est-ce qu'on se lance et qu'on a envie d'être CTO. Déjà, on a vu, en fait, les boulots, ils sont extrêmement différents en fonction de si on est une toute petite start-up ou une grosse PME ou une grosse scale-up. Donc, en fait, on peut postuler en tant que junior et on peut postuler avec 15, 20 ans ou 30 ans d'expérience. C'est juste qu'on va choisir la structure dans laquelle on est le plus à l'aise. Je pense que tout le monde a reçu ce genre de sollicitations sur LinkedIn, pour tous ceux qui sont devs, en tout cas, dans la salle. Je pense que, voilà, on en a plein. Et dedans, il y a des pépites. Et dedans, il y a beaucoup de propositions qui ne sont pas des pépites. Comment, en fait, est-ce qu'on arrive à faire le tri ? Il y a Derek Sievers qui a dit quelque chose de très important et quelque chose qui est extrêmement fort dans le monde des start-up, c'est que les idées ne valent rien ou en tout cas pas grand-chose. Lui, il estime que les idées, c'est juste un multiplicateur de l'exécution. Et donc, en fait, seul compte l'exécution. Lui, ce qu'il propose, donc il va un peu plus loin dans son analyse, il dit, voilà, ça, c'est mes définitions. Et on va dire que quelqu'un me propose une brillante idée. C'est vraiment une idée impressionnante, d'accord ? Elle est vraiment brillante. Mais derrière, l'équipe avec laquelle je suis, on le réalise de manière assez faible. En vrai, ça vaut 20 000 dollars, donc quasiment rien. D'accord ? Et donc, vous avez travaillé deux ans sur un projet qui vaut 20 000 dollars parce que finalement, l'idée était excellente, mais derrière, la réalisation n'allait pas. Et à l'inverse, si vous avez une idée qui n'est pas top, vraiment un peu légère, mais que derrière, vous vous entourez d'une équipe qui est vraiment hyper efficace et qui est capable de faire une exécution parfaite, vous avez quelque chose qui vaut 10 millions. Et ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que l'idée, c'est souvent ce qui nous attire et ce n'est pas forcément ce qui devrait nous attirer. Ce qui devrait nous attirer, c'est les compétences de l'équipe en place. Il y avait Oprah Winfrey qui a cette phrase importante que vous devez connaître, c'est d'essayer de s'entourer de gens qui sont plus qualis que soi. Et bien en fait, quand on fait une startup ou quand on rejoint un projet, vous devez être ébloui par les gens qui sont présents. C'est-à-dire que vous devez vous dire « Oh là là, ils sont hyper impressionnants. » Moi, je me souviens, j'ai eu plusieurs entreprises avec des CEOs différents et ma grosse différence, c'est quand j'ai rencontré... Donc moi, je ne voulais pas travailler dans ce monde-là, je voulais bosser dans la fintech juste avant de rejoindre Jolimois. Et en fait, j'ai écouté ma CEO parler et je me suis dit « Oh là là, elle a un charisme, elle a une vision, elle a une capacité d'expliciter les choses et de faire adhérer les gens autour d'elle. Elle est vraiment hyper forte. » Et je me suis dit « Waouh, j'ai plein de choses à prendre d'elle sur ce point-là. Moi, j'ai des choses que je connais, je sais que je peux lui développer son idée en quelque chose de réel, en une vraie application, une vraie plateforme. Mais déjà, je l'ai trouvée brillante. Résultat, c'est quoi les questions que vous devez poser à l'équipe en place quand vous rejoignez une start-up, quel que soit son niveau ? Déjà, être sûre que la personne, elle maîtrise ses chiffres. Il y a plein de gens qui lancent une start-up. Une start-up, le CEO, il doit maîtriser ses chiffres, c'est son domaine. Être sûre que la personne ait des bonnes idées pour avoir de la traction. Comment est-ce que, OK, aujourd'hui, tu as 1 000 utilisateurs, comment est-ce que demain, tu en as 50 000 ? Essayez d'identifier si ça vous paraît réaliste ou pas. Essayez d'identifier s'il y a des risques, s'il y a déjà des gros concurrents sur le marché. Ça peut être une opportunité, ça peut être aussi un risque. Essayez de voir si la boîte, elle est rentable ou pas. Ça aussi, c'est des choses qui sont importantes. Les boîtes n'ont pas le même niveau de rentabilité, ce n'est pas le même risque de rejoindre une boîte qui n'est pas rentable que de rejoindre une boîte qui est rentable. C'est un job de CTO. Vous allez être un C-level, vous allez être en capacité de décider. Donc, demandez, posez des questions, renseignez-vous autour de vous. Renseignez-vous autour de vous, il faut écouter les gens, mais pas trop. Il faut les écouter un peu, mais pas trop. Nous, si on voit Jolimoire, on nous disait que comme on n'avait pas de concurrence, ça ne marcherait pas. Je vous assure qu'aujourd'hui, ça marche très bien. Donc, il faut écouter les gens, mais de manière modérée. Mais voilà, si vous avez des gens qui sont entrepreneurs dans vos réseaux, n'hésitez pas à les voir. Si vous avez aussi des CTO, n'hésitez pas à leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils se pensent de ce business-là. L'autre point qui est important, c'est qu'au début, c'est comme un couple, on peut se sentir un peu enflammé par la passion, il faut se calmer. Normalement, on est plutôt des scientifiques, donc en fait, il faut rester hyper méthodique. La passion des débuts, c'est là où on fait le plus de bêtises. Donc ça, on évite, on essaie d'être vraiment très, très logique. Et surtout, on fait attention, moi, des startups qui se sont séparées parce qu'il y avait un problème avec les investisseurs, c'est quasiment la vie normale des startups. D'accord ? Et donc, en fait, il faut bien réfléchir. Moi, je sais que chez Jolimois, j'ai passé six mois en tant que free à bosser avec mes associés. D'accord ? Parce que je n'étais pas trop sûre du business model, je ne comprenais pas bien ce qu'elle voulait faire. Je l'ai trouvée très bien, mais voilà, je ne connaissais pas ce marché, je ne connaissais pas les opportunités. J'ai attendu. J'ai dit, on fait un petit truc, on bosse ensemble pendant six mois et ensuite, on voit. Et effectivement, au bout de six mois, j'ai vu qu'elles étaient impressionnantes toutes et qu'il fallait absolument que je me lance dans cette aventure. Mais voilà, il faut prendre du temps. Il y a ce qu'on appelle des packs d'associés. C'est du langage juridique, ça peut faire un peu peur au début, mais en fait, ce n'est pas quand ça ne se passe pas bien que vous allez être en capacité de négocier les choses. Imaginons, vous rejoignez une startup, vous vous dites, ok, je ne suis pas payée pendant deux ans. D'accord ? Ça se passe mal au bout des deux ans, mais la boîte, elle commence à grimper. D'accord ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes licencié ou vous partez parce que ça ne se passe vraiment pas bien, vous perdez tout ? Donc en fait, c'est des vraies questions sur lesquelles il faut se poser avant que ça aille mal parce qu'une fois que ça va mal, ce n'est plus le moment de négocier. D'accord ? Donc c'est des points sur lesquels il faut vraiment prendre le temps au début de discuter. L'autre point dont on va parler, c'est un point dont on n'aime pas trop parler en France, mais on va en parler quand même parce que c'est quand même intéressant et que moi, j'ai plein de gens qui me demandent est-ce que j'ai combien de part ? C'est quoi mon salaire ? Est-ce que tu penses que c'est bien ou pas ? C'est des chiffres qui sont généraux. D'accord ? Je ne suis pas sûre que ce soit la vérité vraie, mais en tout cas, ça vous fait une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Première question, c'est normalement, vous avez un salaire et des parts. D'accord ? En général, quand vous avez un C-Level, vous êtes censé avoir des parts. Alors ça peut être des parts de différentes façons. Je ne vais pas rentrer dans le juridique, mais ce qu'on dit, c'est que sur la première étape, d'accord ? Quand vous êtes vraiment au début, vous êtes cofondateur, normalement, vous devez avoir à peu près autant de parts que les autres. D'accord ? Si vous êtes deux, c'est du 50-50, toujours un peu plus pour le CTO et un peu moins pour vous, ça c'est la règle, la norme. Et s'il y a plusieurs associés, voilà. Mais grosso modo, si vous lancez le produit du début, vous êtes normalement entre 20 et 50 % de parts. Ça descend très vite. Pourquoi ça descend très vite ? Parce que là, au début, vous avez 20 à 50 % d'une startup qui vaut zéro. D'accord ? Donc, potentiellement, ça vaut rien. Quand votre startup, elle commence à valoir quelques millions, là, vous allez le plus sur du 4 à 10 % et c'est déjà bien. D'accord ? Et quand vous arrivez à des dizaines de millions, clairement, vous allez être sur moins d'un pourcent. D'accord ? Mais c'est des choses qui sont importantes de négocier parce qu'une fois que vous êtes rentré, quand il va y avoir des levées de fonds, vous savez, vous êtes dilué. Une levée de fonds, c'est quoi ? C'est quand quelqu'un va prendre une partie du capital. Habituellement, c'est entre 30 et 25 % par levée de fonds. Donc, à chaque fois, vos parts vont être plus petites mais normalement, la valeur de la boîte va grandir. Vous allez à chaque fois... Ça va être plus intéressant pour vous. Mais voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, au fur et à mesure que la valeur de la boîte monte, les parts que vous allez pouvoir avoir quand vous rentrez dans le projet sont plus basses. Les parts, c'est une chose, le salaire, c'en est autre. Normalement, quand vous rejoignez une boîte qui a déjà fait une série B qui vaut déjà à peu près 10 millions ou même 5 millions, on va dire 10 millions, normalement, vous ne faites plus de ristourne sur votre salaire. Vous demandez votre vrai salaire, un salaire de CTO classique. Ça, c'est OK. Par contre, sur les stats d'avant, quand vous êtes lancé votre startup en mode garage ou vous avez fait une première levée de ce qu'on appelle le CIDE entre 400 et 1 million, on ne peut pas forcément, si vous avez beaucoup d'expérience, vous payer ce que vous aurez ailleurs sur le marché. Ce n'est juste pas possible. La boîte, l'argent de la boîte, il doit servir à aller au contact, vraiment, à aller trouver des clients pour faire marcher la boîte. Imaginez que vous estimez que vous valiez 80 euros parce que vous êtes sur Paris, vous avez pas mal d'expérience. La boîte vous propose 30 cas, 30 000 euros par an, ce qui est un petit peu moins. Vous avez une perte sèche de 50 000 euros par an. C'est mathématique, c'est assez simple. Vous allez essayer d'estimer sur 4 ans combien ça fait. Sur 4 ans, si je perds 50 kilos euros par an, ça fait que j'ai perdu 200 kilos. On va dire qu'à peu près, le risque, on est d'accord qu'une startup qui se lance, c'est quelque chose de très risqué, c'est quelque chose de très fragile une startup. Vous n'allez beaucoup pas prendre, mais il y a de grandes chances que ça se finisse mal, entre guillemets, en tout cas que la boîte s'arrête. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez estimer la différence entre le salaire et les parts. Vous allez avoir un coefficient de x 3, x 5. C'est-à-dire que si j'ai perdu 200 000 euros, il faut que j'arrive à me dire que dans 3-4 ans, il faut que la valeur de mes parts soit au moins entre 600 000 et 1 million d'euros. Vous faites le petit calcul et là, vous vous rendez compte que si vous êtes en dessous, il faut que vous négociez soit un plus gros salaire, soit des plus grosses parts. En tout cas, un des deux doit monter. C'est très simple. Vous prenez ce que vous partez, vous le multipliez sur 4 ans et ensuite, vous garantissez que vous allez faire via vos parts au moins 1 x 3, x 5. Parce que vous perdez quand même beaucoup de salaire. Donc derrière, il faut quand même qu'il y ait une carotte. Ensuite, je vais parler des limites. On a vu, entre le premier niveau où on doit juste finalement être en bon dev et le dernier niveau où on doit être un stratégiste capable d'anticiper des changements, de gérer la conduite du changement au sein de son organisation. Il y a un monde. Finalement, ce n'est pas du tout les mêmes capacités. Et donc, en fait, on peut rejoindre une boîte en tant que dev, premier dev. En général, on finit avec le titre de CTO parce qu'il y a besoin d'un CTO. C'est une convention. Je ne suis pas forcément pour ça, mais c'est la convention. On ne sera peut-être pas à l'aise après, finalement. Et en fait, c'est OK. Il faut se dire que c'est OK ensuite de se faire remplacer. Et de façon, à chacune des étapes de l'entreprise, vous allez vous faire remplacer. Vous allez vous faire remplacer sur le côté management, vous allez vous faire remplacer sur le côté stratégique, vous allez vous faire remplacer parce que vous allez avoir des gens qui vont être meilleurs que vous en infra, qui vont être meilleurs que vous en CQ, qui vont être meilleurs que vous en data. Et en fait, c'est OK. Le rôle de CTO, c'est aussi à chaque fois de laisser des gens s'épanouir et de prendre certaines de ses responsabilités. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que si vous regardez un peu les annonces des grosses boîtes, il y a fréquemment des changements de CEO, de CTO, de CMO, de tous les six levels, ils sont amenés à changer. Et en fait, c'est OK parce qu'on ne peut pas être bon partout. Au départ, on va réussir à trouver des gens bons autour de nous. Et puis à un moment donné, soit on va se dire en fait, je ne m'éclate plus dans mon boulot et je ne fais que du management alors que moi, ce que j'aime, c'est développer et j'aime m'éclater avec des patterns ou des nouvelles technos et au final, je ne code pas du tout. Soit c'est l'entreprise qui va dire en fait, on a besoin de quelqu'un qui ait déjà fait ça pour vraiment pouvoir amener l'entreprise à un stade avancé. Et en fait, c'est OK. Et pour moi, le seul moyen pour moi d'accompagner l'entreprise, c'est d'être capable de se former extrêmement vite. Et pour se former, et c'est ma dernière partie, il y a bien sûr, on peut regarder des conférences, on peut lire des livres. Il y a énormément de livres avec plein de CEOs et de CTO qui ont des biographies hyper intéressantes que je vous invite à lire. On peut faire de la veille, on peut bien sûr s'entourer de personnes, mais la clé pour moi, c'est l'humain. C'est-à-dire être en capacité, si vous êtes en niveau 1, d'aller être mentoré par des CTO qui sont déjà au niveau 2 ou 3 et qui sont déjà passés par le niveau 1. Et en fait, c'est eux qui vous feront gagner énormément de temps et c'est eux qui vont vous former brièvement, parce que ce n'est pas une formation intensive, mais c'est vraiment clé si vous voulez être bon à la fois sur le management. Je donne un exemple concret, mais tout à l'heure, j'ai parlé du premier recrutement. La première fois où vous devez licencier quelqu'un, si vous ne l'avez jamais déjà fait, c'est vraiment bien de pouvoir en discuter avec quelqu'un qui l'a déjà fait. C'est un exemple simple, mais c'est pareil. Comment est-ce que je change de langage alors que j'ai 15 personnes et que dedans, j'en ai qui ne veulent pas changer de langage ? Et donc, en fait, ces aspects de discussion avec vos pairs, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin et d'éviter certaines erreurs. Parce que le problème, c'est que quand on fait une erreur et qu'on est du C-Level, on impacte des gens en dessous de nous. Donc, toutes nos décisions ont beaucoup d'impact. Ça représente aussi forcément un certain niveau de stress parce qu'on sait que, en fait, ce n'est pas juste un petit bug en prod. C'est potentiellement des gens qui vont vivre des choses pas forcément plaisantes ou une technologie qui ne serait pas adaptée, un choix technique, une faille de sécurité. Toutes les décisions que vous pouvez prendre peuvent être potentiellement compliquées. Donc là aussi, ça peut être bien des fois de discuter avec des pairs pour juste évacuer le stress, en fait. En disant, voilà, j'ai ce problème-là au niveau de ma CQ, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu en penses ? Ou j'ai fait ça et ça s'est mal passé. Juste du feedback, pour moi, c'est vraiment la clé. Il y a plein de communautés mondiales de CTO. Vous cherchez ça sur Google, CTO Slack, il y en a plein. Il y en a une en France que j'aime beaucoup qui s'appelle TechRox, sur laquelle, soit si vous êtes tech lead, soit si vous voulez un jour devenir CTO, je vous invite vraiment à participer pour pouvoir commencer à avoir des échanges que ça soit beaucoup plus concret. Qu'est-ce que c'est que c'est CTO et quotidien ? Peut-être que j'ai fini là. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. OK. OK. Franchement, tu sors d'école, tu sais faire une page. Lance-toi si tu as envie. Lance-toi. Il y a vraiment le premier niveau, c'est vraiment un dev. Bien sûr, si vous êtes un dev expérimenté, ça va être plus simple. Mais si vous êtes un dev qui est capable d'apprendre et qui est capable de produire et de charbonner un peu au début, n'importe qui est capable de créer une... Enfin, n'importe qui. Oui, la plupart des gens sont capables de créer une app ou une page web ou un petit site, en fait. Donc, il ne faut vraiment pas se mettre de limites. Il ne faut vraiment pas se mettre de limites. Au pire, vous voyez que ça ne marche pas, vous le dites franchement et puis vous passez autre chose, en fait. Et ce n'est pas un problème de dire, je me suis engagée dans un challenge qui est trop grand pour moi. Le problème, c'est de ne pas prendre le challenge, en fait. Moi, par exemple, je dois beaucoup bosser mes soft skills. C'est juste OK. Je le sais, en fait. Des fois, je suis un peu brute de la façon dont je communique. Donc, en fait, je vais juste là me prendre un coaching pour travailler là-dessus. Je lis plein de livres, je fais des confs, je discute avec mes pères. Des fois, j'en discute aussi avec les gens que je manage pour qu'eux aussi puissent me faire leur retour et que moi aussi, je puisse progresser. Donc, en fait, je ne sais pas s'il faut vraiment se sentir prête à y aller. C'est juste, on y va parce qu'il y a du challenge et qu'on pense qu'on a le temps et l'envie nécessaire. Derrière, si on n'a pas les soft skills, soit ça va coincer à un moment donné et dans ce cas-là, soit vous resterez sur un rôle de lead dev, soit vous travaillerez pour acquérir ces compétences, en fait. Donc, c'est plutôt continuer à se former et de toute façon, que personne n'est parfait. On a tous des choses à travailler, on a tous des qualités et des défauts. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment, je pense, de ne pas se mettre de barrière, d'y aller et d'être conscient de ses limites et de se former pour pouvoir les dépasser et aller au-delà. Oui, effectivement, il y a quand même pas mal de stress parce qu'en fait, vous êtes responsable de tout. Donc, en fait, quand il y a n'importe quoi qui se passe sur la tech, n'importe quel down, c'est votre responsabilité, c'est à vous de communiquer, de faire en sorte que ça se passe mieux et de faire en sorte que ça ne se repasse pas. Donc, en fait, oui, il y a beaucoup de stress. Il n'y a pas de recette miracle. Il y en a plein qui font de la méditation. Moi, ce n'est pas mon truc. Il y en a qui font du yoga, ce n'est pas mon truc non plus. Moi, j'aime bien courir. Mais en fait, ça reste quand même des boulots qui sont stressants. Mais ce n'est pas non plus... En fait, il faut savoir s'écouter et vraiment, je pense que s'entourer. Rien que de pouvoir dire avec d'autres CTO. Franchement, à ce moment, je n'en peux plus. Je suis en pleine levée. On me demande de faire 40 fois la même question. Je me mets à faire la même présentation. J'en rêve la nuit de mon pitch de levée de fonds et tout. Ça fait du bien. Donc, je pense que vraiment le meilleur moyen, en tout cas pour moi, pour évacuer mon stress, c'est d'aller pouvoir discuter avec des gens, d'en parler, de mettre des mots sur ce que je vis au quotidien et me rend compte qu'en fait, les autres vivent la même chose. Et donc, au final, ça ne sert à rien de stresser. Je vais faire mon boulot. Je le fais bien. Ma boîte se passe très bien. Donc, je vais essayer. Pour moi, ça va être plus de discuter et de faire du sport. Et de garder... Non, mais c'est très important. Mais ça, c'est le cas pour tout le monde parce qu'il y a plein de... Dans notre métier, il y a plein de jobs. Ce sont forcément des CTO qui ont beaucoup de stress. Et c'est toujours important pour éviter le burn-out parce qu'il y a beaucoup de gens qui finissent sans burn-out dans notre milieu, mais je pense dans tous les milieux. C'est de se garder une vie, en fait. De se garder une vie, de se garder du temps pour soi, pour sa famille, pour faire du sport, pour se détendre et tout. Le fait de bosser comme un taré, moi, je l'ai fait plusieurs fois. Ça marche à un moment donné, mais on ne peut pas travailler pendant cinq ans, nuit, jour, week-end inclus, en fait. Ce n'est juste pas possible à un moment donné. Il faut que ça descende. Autrement, on ne peut pas. Je pense physiquement, au bout d'un moment, on ne peut pas. Une charge de travail soutenable, c'est à peu près combien d'heures par semaine, tu penses ? Oui, ça dépend. Au début, vraiment, j'ai beaucoup travaillé. Genre, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le soir, le week-end, au début, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent. Tu n'es pas très bien payée, tu as aussi envie, tu vois, que ça décolle. Au début, tu travailles beaucoup, beaucoup. Mais après, moi, je suis maman célibataire, j'habite en Picardie, je bosse sur Paris et je gère. Mes enfants, ils ont des bonnes notes à l'école et j'arrive à gérer ma vie de famille toute seule. Et j'en ai en plus un qui a un léger handicap, donc ça remet en plus une petite couche. En fait, c'est surtout une histoire d'organisation plutôt que de volume horaire. Là, je ne sais pas, par semaine, je dois être entre peut-être 50 à 70 heures et après, je peux faire des pointes quand il y a besoin. Quand il y a une levée de fond, tu fais des pointes. Mais tant que ça reste limité dans le temps, c'est OK et après, ça veut dire qu'il faut se faire organiser. L'avantage, c'est qu'au bout d'un moment, comme la boîte commence à valoir plus, ton salaire aussi augmente. En fait, il y a des tâches qui, je ne sais pas, c'est même du perso, mais ce n'est pas grave. Tu vois, je vais me prendre une femme de ménage, Comme ça, au moins, je n'aurai pas ça à gérer et ce sera très, très bien. Donc, en fait, le truc, c'est que voilà, puis je pose aussi un jardinier pour ta Yemay parce que ma étudiée avait fait 2 mètres et en fait, j'en ai ras-le-bol d'y passer un week-end tous les 4 mois. Donc, voilà, c'est un peu la différence. Mais je pense que sur le début, tu travailles beaucoup mais c'est extrêmement intéressant. Tu apprends tellement qu'en fait, c'est hyper intéressant et après, tu peux t'en sortir aux alentours de 5 ou une cinquantaine d'heures par semaine avec des pointes. Mathilde. Merci. Et tu seras là encore jusqu'à... Tu pars après le lunch, c'est ça ? Exactement. Donc, je serai là aussi pendant le lait si vous avez des questions pour discuter. Merci. merci. Donc, maintenant, ça va être au tour de Zinette. Tu as quelques minutes pour te brancher, t'inquiète pas.